Encore une fois, difficile pour les résidentes de Jasper en Alberta. Après un premier retour sur les lieux, on sait maintenant qu'un tiers de la ville a été ravagée par le passage des feux de forêt. Marc-Antoine, la première ministre albertaine s'est rendue sur place hier soir pour constater les dégâts. Oui, voilà Marie-Ave, une soirée excessivement difficile pour les élus. Vous l'avez dit une première fois, ils ont pu constater l'ampleur des dégâts après le passage de ce mur de feu qui a ravagé une partie de la ville de Jasper. La première ministre albertaine, elle était aux côtés du maire de la ville de Jasper, Richard Hurline. Sur ces images, évidemment, des scènes de dévastation presque complètes, des quartiers entiers disparus, c'est ce que mentionnait le maire dans sa conférence de presse. L'état de la situation, aujourd'hui, on parle de 36 000 hectares ravagés, du tiers de la communauté qui a été endommagée ou détruite. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des infrastructures névralgiques qui ont été préservées, dont l'hôpital, dont l'école, entre autres. Celui que vous voyez à l'écran, c'est le maire de la ville. Il avait la larme à l'oeil lorsqu'il a vu pour la première fois sa maison, plutôt ce qu'il restait de sa maison. Vous voyez les fondations, les cendres, des souvenirs partis en fumée, littéralement. On va l'écouter. Le maire qui a expliqué qu'il était en visite quand les feux ont commencé. Donc, lui n'a pas eu la chance de ramasser ses effets essentiels. En tout cas, extrêmement triste. Oui, il y a plusieurs citoyens qui pourraient se retrouver dans la même situation que le maire, Marie-Ève. Le maire qui a promis de reconstruire rapidement, mais ça pourrait prendre tout de même quelques années, et surtout de réintroduire les habitants, les sinistrés de la ville de Jaspeux, qui pour l'instant se retrouvent hors de leur domicile et qui espèrent, pour tout le moins, voir leur maison debout. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a tout de même 70 % des bâtiments, des maisons qui n'ont pas été touchés ou légèrement endommagés. Là-dessus, on va écouter la première ministre, Albert Anne, parce qu'il faudra être patient avant de réintégrer les domiciles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on attend du temps frais et humide au cours de la journée, ce qui va permettre aux pompiers forestiers de contrôler certains points chauds qui restent toujours dans les structures dans la ville de Jaspeux. Un mot en terminant sur les pompiers de la sub-feu qui, eux, prêteront main forte aux pompiers de l'Alberta, qui ne seront pas déployés directement à Jaspeux, mais plutôt dans la province au cours de ce week-end. Et vous continuez de suivre la situation pour nous. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada